bon alors aujourd'hui je vous tourne comme un petit vlog là je suis à la friperie donc fripalex comme vous pouvez le voir derrière je vous amène un peu avec moi et je vous montre un peu les rayons là bas donc on se retrouve de suite dans la fripe si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à liker et vous abonner et sur ce je vous laisse avec la vidéo bon Musique Musique Hey ! Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien ! Alors, je vous reviens, comme la dernière fois, préparer un chocolat chaud, parce qu'il ne fait pas forcément super chaud aujourd'hui. Je ne sais pas, une boisson fraîche. Enfin, prévoyez de vous poser pour un petit moment, parce que je vous reviens pour un big haul friperie de la friperie. Donc, fripalex sur Revelle. J'ai trouvé beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, c'est surtout que c'est sur le mois de juin, juillet et quasiment août, puisque je vous tourne. Vous aurez la vidéo un petit peu après, vous l'aurez début septembre sans doute, puisque j'ai tourné d'autres vidéos entre, notamment, vous aurez eu le back to school de Emma qui rentre au CP. Et vous aurez eu un retour de vide grenier. Donc, du coup, vous l'aurez début septembre, cette vidéo. Et donc, du coup, les achats seront jusqu'en juin, juillet et août. Voilà, voilà. Donc, du coup, j'ai accumulé pas mal de choses et je pense que je verrai la longueur de la vidéo, mais je pense que je la ferai en deux fois. On ne va pas faire plus de blabla que ça. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai trouvé du jeu vidéo. Ça, je suis plutôt contente. Et ensuite, ce sont des vêtements pour Emma. Là, j'ai fait pas mal de stock encore en huit ans, mais j'ai quand même pris pas mal de choses en dix ans. Et après, j'ai trouvé beaucoup de choses pour moi, je l'avoue. Je pense qu'il va falloir agrandir mon dressing. Voilà. Bref, je vous montre ça tout de suite. Donc, tout d'abord, j'ai trouvé deux jeux vidéo. Ce sont des jeux de Play 2. Donc, tout d'abord, j'ai trouvé le Escape from Monkey Island. Voilà, qui est comme ceci. Il n'est pas complet, malheureusement. Il manque le livret. Mais enfin, voilà, comme en ce moment, même en vide-grenier, les jeux vidéo se font quand même assez rares. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas du genre comme les lives vide-greniers que je peux regarder, que les gens se lèvent à 6h du matin. Pour moi, oui, j'aime les vie-greniers, mais de là à me lever à 5 ou 6h du matin pour, limite, aller fouiller dans les voitures, parce qu'il y en a qui le font, je ne suis absolument pas comme ça. Voilà, j'y vais aux alentours de 8h30, 9h. Donc, évidemment, à cette heure-là, je trouve beaucoup moins que quelqu'un qui va se lever plus tôt et du coup, va tout rafler au début. Mais bon, je trouve toujours un petit peu mon bonheur, puisque au final, j'arrive quand même à me trouver des petites choses qui nous intéressent. Vous verrez, vous verrez, enfin, vous aurez vu, d'ailleurs, ce que j'ai pu trouver en vide-greniers, les derniers que j'ai fait, voilà, j'ai fait de très très bonnes affaires. Donc, voilà, c'est 1€ le jeu, comme les DVD là-bas. Et j'ai trouvé, donc, toujours sur la PlayStation 2, le Beyond Good and Evil. Voilà, en anglais, la prononciation. Celui-ci, par contre, est complet. Donc, j'étais plutôt contente de ces deux petites trouvailles. Surtout que, c'est pas, là-bas, c'est parce qu'ils vendent le plus, donc ils n'en reçoivent pas forcément énormément. Mais, voilà, de l'avoir trouvé ces deux petits jeux, j'étais plutôt ravie. Alors, on va passer maintenant aux vêtements, donc, pour Emma. Alors, je suis désolée si les vêtements pour enfants, ça ne vous plaît pas forcément. Mais, pour celles qui sont maman ou mamie, des fois, ou même papa, bien évidemment. Puisqu'il ne faut pas oublier les papas, qui s'impliquent énormément maintenant, je trouve. Enfin, du moins, pour ma part, mon mari s'implique à fond dans l'éducation de notre fille. Et, dans tout ce que, enfin, voilà, les achats ou quoi que ce soit, même si c'est moi qui les fais, il donne son avis et tout ça. Donc, du coup, les papas aussi, je les inclue dans la vidéo. Si ça peut vous intéresser, c'est vrai qu'avoir des vêtements à moindre coût, surtout que les enfants grandissent très vite, jusqu'à une dizaine d'années, voire plus. Et, du coup, ça sert, enfin, pour moi, je trouve que ça ne sert à rien. Alors, pour faire plaisir, de temps en temps, deux, trois petites choses neuves, vraiment, qui peuvent vraiment faire plaisir. Mais, après, quand c'est vraiment en bon état, je préfère prendre de la seconde de même pour Emma. Et, comme je disais, porter, ça ne se voit pas que c'est de la seconde de même. Donc, j'y ai trouvé beaucoup, beaucoup de choses. Là, je vais vous montrer d'abord ce que je lui ai trouvé en 8, 6 ans, c'est-à-dire ce qu'elle porte et elle va porter incessamment sous peu, puisqu'elle commence à me mettre du 8 ans aussi en haut pour certaines choses. Donc, je commence dessus. Je lui ai trouvé un petit, ouais, on va dire corsaire, hein, pantacourt, comme ça, fleuri. Je l'ai trouvé super joli. Il est de la marque Orchestra, en 8 ans. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, la luminosité, j'ai baissé la luminosité de la light ring, là. Ou ring light, je ne sais pas dans quel sens il faut le mettre. Et je trouve que, voilà, vous voyez, même quand c'est blanc, j'arrive quand même maintenant à montrer assez bien. Donc, je l'ai trouvé plutôt chou. Ce qui est bien, c'est que c'est un crochet, vous voyez, le bouton. Il est en rose gold. Je l'ai trouvé super chou, là. Pour la rentrée, j'espère qu'il y aura les beaux jours, parce que franchement, on aura eu un été pourri. Ensuite, là, franchement, quand je l'ai vu, je n'ai pas pu hésiter à la prendre. En 8 ans, style un petit peu, une veste un petit peu bomber, vous voyez, là, fleuri. En effet, soit, là, enfin, soit, ça te connaît, quoi. Elle est magnifique. Après, ça fait effet sweet au niveau des manches et en haut. Elle est avec une petite zipette. Elle est vraiment magnifique. Donc, orchestra en 8 ans. En 8 ans, là aussi, de la marque Gémeaux. Je l'ai trouvé un genre de petite robe tunique noire, comme ceci, assez fluide, assez légère. Les motifs sont, je ne sais pas trop, on dirait des feux d'artifice, quoi. En doré. Voilà. Une petite goutte derrière. Elle aime beaucoup être en robe. Bon, ça m'arrange. Et donc, en bas, vous avez du toit. Pas de toit, du tuyau. La marque Disney originale. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. En 7-8 ans. Je ne sais pas si ça ne vient pas de Disneyland, vu que c'est Disney originale. Bref, en 7-8 ans, un joli petit t-shirt, comme ceci, avec des sequins dorés. Et c'est la tête de Mickey. Ensuite, je lui ai trouvé un petit maillot, comme ceci, avec des licornes. Alors, celui-là, il est en 6-7 ans. Donc, c'était pour cet été. Ensuite, alors là, je n'ai pas la taille. Je dirais du 8 ans. Une jolie petite blouse légère, comme ça, fleurie. Je n'ai pas la marque non plus. Manche longue. Des effets pailletés. Je ne sais pas si vous le verrez. Et elle est super jolie. Donc, pour l'automne, justement, ça sera très bien. Ensuite, là, je l'ai trouvé trop, trop, trop belle. Celle-ci, elle est en 6 ans. C'est une jolie petite robe, vous voyez, avec des citrons. Cette fois-ci, c'est bien des citrons. Voilà. Derrière, il y a une fermeture éclair. Donc, elle a des froufrous un petit peu sur les épaules. Elle est sans manche. Et après, elle est resserrée à la taille par un petit élastique. Et après, elle part en évasée. Donc, tout à fait le genre de robe qui va très bien à Emma. Ensuite, en 8 ans, un petit haut à manches longues avec un joli petit cœur. Là, non. Ce ne sont pas des sequins. Je ne sais pas trop. C'est du tissu. Ouais. Voilà. Donc, sinon, après, il est en gris. Il y a des petits pois. Enfin, gris blanc et petits pois gris. Voilà. De la marque, je ne vous ai pas dit. Okahedi. Je l'ai trouvé une très, très jolie robe. 6 ans. Robe tunique. Voilà. Elle est magnifique. Elle est rouge. Elle est assez lourde. Mais après, elle est... Comment dire ? Vous voyez, c'est du... C'est du tulle, quoi. C'est tout léger et tout. Non. Elle est super, super belle. Et je ne vous ai pas dit. Elle est de la marque Zara Girl. De la marque Gemmo Kids. En 8 ans. Je l'ai trouvé. Alors ça, c'est aussi une robe tunique. Parce que je trouve que c'est un petit peu court. Avec... Donc, elle est dans les teintes orangées, corail. En bas, c'est quand même un petit peu plus fluo. Je l'ai trouvé super sympa. Celui-ci, je n'ai pas le... Je n'ai pas la taille. Mais je pense que c'est du... Voilà. 7, 8 ans. C'est un petit haut sans manches. Avec un joli petit papillon. Donc, le haut est entre le vert et le jaune. Et après, vous avez des papillons argentés. Et des papillons qui ressortent. Comme ça. Un petit tissu. Je l'ai trouvé super mignon. Et il en faut toujours. Surtout que des sans manches ou à bretelles. Je n'en ai pas énormément. Ensuite, de la marque Primark. En 6, 7 ans. Je l'ai trouvé. Un petit t-shirt. Comme ça. C'est flashy. Rose fluo. Elle est marquée. Dream hit. Want it. Love it. Voilà. De la marque Orchestra. En... Je ne sais pas si c'est 6 ou 8 ans. Ça ne se voit plus trop. J'ai trouvé une jolie petite robe. Comme ça. Voilà. Avec la tour Eiffel dessus. Et après, ça fait très romantique. Vous avez des petites fleurs roses. Et tout ça. Je l'ai trouvé super chou. Et elle est donc à bretelles. Ensuite, je lui ai trouvé une petite veste en jean. Alors, elle est de la marque Freestyle. Révolution. Elle est en taille... Alors, elle est en taille M. Je ne comprends pas. Parce que... Ce n'est pas du tout une taille M d'adulte. Donc... Voilà. On la lui a essayé. Les manches lui sont un poil long. Mais alors, après, franchement, elle lui va très bien. Donc, pourquoi pas justement en faire un petit effet retroussé au niveau des manches. Ça peut être sympa. Ensuite, là, une petite robe où je n'ai pas la marque. Je n'ai pas la taille. Mais je dirais que c'est, ouais, du 8-10 ans. Voilà. Elle est super jolie. Regardez-moi ça. Là, par exemple, pour le Noël ou plutôt le jour de l'an. C'est plutôt le jour de l'an que je lui mets des robes comme ça. Elle sera vraiment super belle. Là, elle est pailletée de partout. Donc, noire. Et après, là, donc, c'est des... Je ne sais pas trop. C'est argenté. Ça brille. C'est bling bling. Ensuite, de la marque Tape à l'œil. J'ai trouvé une jolie petite jupe comme ceci. Elle est blanche. Et avec... Je lui ai acheté un nom un peu dans le même style. Avec cette couleur. C'est du rose un peu fluo. Voilà. Vous avez des broderies tout le long et tout. Elle est plissée. Elle est super jolie. Et en jupe encore, elle me met du 5-6 ans. Ensuite, de la marque H&M Basique. En 8-10 ans. Je lui ai trouvé une jolie petite robe tunique. Ouais, parce que 8-10 ans, du coup, ça fait un peu court, j'ai l'impression. Elle est blanche et rayée. Ouais, bleu marine. Mais vraiment foncée. Et après, elle part en évasée à partir de la taille. Elle est trop belle. De la marque Orchestra. En 8 ans. Je lui ai trouvé un joli petit haut comme ça, noir. Et alors, j'ai bien aimé l'effet. Où c'est pas droit. Vous voyez, ça tombe un petit peu sur les côtés. C'est plus long sur les côtés. Ça change un petit peu. Et le dessin, c'est une... Je sais pas. On dirait des plumes. Mais ça fait en forme de fleur. C'est vert fluo. Je l'ai trouvé super sympa. Et j'ai bien aimé au niveau des manches. Là aussi, ça change. Ensuite, de la marque Palomino. Donc, Palomino, c'est CEA. À chaque fois, je disais que c'était Ziman ou un truc comme ça. Non, non, c'est CEA. J'ai trouvé une jolie petite blouse. Un peu comme je peux porter moi. Légère et tout. Donc, pour l'automne et tout. Ça peut être super sympa. Elle est blanche avec des teintes de... Je sais pas si c'est bleu marine ou gris foncé. Et du corail. Elle est vraiment super, super. Je vais finir dans le 8 ans, on va dire. Voilà. Là, c'est 7-8 ans. Il est neuf. C'est 100% biologique. Imprimé en France. Donc, création française. Je lui ai trouvé un t-shirt comme ceci. Avec une fée. Donc, il est rose avec une jolie petite fée. Là. Et il est tout neuf. Et franchement, donc, les vêtements là-bas sont à 1 euro. On continue avec les vêtements d'Emma. Mais cette fois-ci, vêtements plus grands qui seront pour plus tard. Notamment, donc, un joli petit t-shirt de la marque H&M. En 10-12 ans. Avec Hello Kitty dessus. Elle était trop contente. Et derrière, vous avez, donc, il est blanc à poids rouge. De la marque Hokaidi. En 10 ans. Je lui ai trouvé un joli petit haut. Qui, voilà. Qui sort un petit peu du lot. Justement, c'est pas un t-shirt basique. Ça fait une petite blouse comme je peux porter moi. Elle est en gris bleu. Bon, vous, vous la voyez grise. Mais elle est entre les deux, je trouve. Franchement. Et donc, avec des petits froufrous devant. Et derrière, elle est basique avec des petits boutons. En 10 ans. De la marque Kiavi. Je lui ai trouvé une jolie petite robe légère. Comme justement l'été. Là, c'est très appréciable ce genre de robe. Elle est bleu marine. Avec des flamants roses sur le bas. Donc, elle est resserrée un petit peu la taille. Et après, elle part en évasée. Tout ce qu'on aime. De la marque Orchestra en 10 ans. Je lui ai trouvé une petite combi short. Mais vraiment super belle. J'adore. La couleur, c'est corail. Et après, ça fait vraiment été. Vous avez des fleurs. Ça fait un peu avouaille. Un peu vacances et tout. Elle est resserrée un petit peu la taille. Et dans le dos, elle est comme ceci. Je l'ai trouvé super belle. De la marque Kiavi en 10 ans. J'ai trouvé une très, très, très jolie robe. Regardez-moi ça comme elle est belle. Donc, elle est mante. Et il y a des petites étoiles dorées dessus. Et après, elle est assez longue. Elle est resserrée à la taille. Et elle part en évasée là aussi. Mais c'est quand même une robe assez longue celle-ci. Donc, elle est vraiment magnifique. Celle-ci, donc, elle est en 140. Donc, c'est-à-dire, vu que ça m'intuit, c'est 8 ans. Ça va être du 9-10 ans. Une jolie petite jupe comme ça, là. Et fait un peu plissé, froufrou et tout. Je l'ai trouvé super belle. Elle est noire. Et après, vous avez des liserées blancs. Donc, il y a un jupon en dessous qui n'est pas repassé d'ailleurs. Et après, donc, elle part un petit peu, vous savez, un peu bouffant. Bon, franchement, j'en aurais trouvé une à ma taille. C'est tout à fait le style que j'aime porter. Une jolie robe de la marque Kiabi en 10 ans. Voilà. Resserrée à la taille par une petite ceinture. Et après, elle part un petit peu en évasée. Elle est rose avec de jolis petits ananas en doré. J'ai bien aimé aussi les petits froufrou au niveau des manches. Voilà. Ensuite, de la marque Miss Liberto. En 10 ans, je lui ai trouvé une jolie petite robe noire. Comme ça. Il faut toujours une petite robe noire. C'est basique et tout ça. Ce que j'ai bien aimé, c'est dans le dos, vous avez comme un genre. Ça fait un petit nœud. Et là aussi, c'est tout à fait le style que moi, je peux porter. Et du coup, peut-être que je porterai la même chose le jour où elle la mettra. Elle part en évasée à partir de la taille. Ça fait un peu robe patineuse. Encore une robe de la marque La Hale. Celle-ci, elle est en 12 ans. Mais bon, je l'aurais. Je l'ai trouvée magnifique. Elle est bleu roi. Vous la voyez un peu plus bleu clair, vous. Mais elle est plus foncée. Il y a une petite fente comme ça, comme une petite goutte devant. Sinon, c'est à bretelles. Et après, là aussi, ça fait un genre de ceinture et elle part en évasée à partir de la taille. Et la matière est un petit peu, ça fait un peu, un peu gaufré. Une autre robe de la marque CEA en 146-152. Donc, ça correspond à du 12 ans, là aussi. Une jolie petite robe blanche, toute brodée. Enfin, brodée, ouais. Oui, c'est ça. Brodée dentelle. Donc, elle a des froufrous comme ça sur les épaules. Sinon, tout le long de la robe, c'est brodée. Vous avez un jupon, bien évidemment, en dessous. Mais elle est vraiment magnifique. Vous voyez que là, maintenant, on le voit quand même, même quand c'est blanc. Elle est vraiment très, 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 très belle. Pour finir, donc, dans les vêtements pour Emma de la marque Gémeaux en 10 ans, je lui ai trouvé une autre petite robe noire avec des petits sequins cousus. Vous avez une petite fleur là et après, ça part vraiment en plissé. Donc, vous avez un jupon en dessous. Et après, c'est vraiment transparent, là. Je l'ai trouvé très, très belle. Et là aussi, pour le nouvel an, ça sera parfait. Écoutez, donc, c'est bien ce que je disais. Je vais couper la vidéo en deux parce que là, elle est déjà à 23 minutes et ça va faire beaucoup trop long vu tout ce que j'ai à vous montrer. Elle va durer une heure. Donc, du coup, je préfère arrêter là la première partie de ce big haul friperie, fripalex. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré que ça ne soit quasiment que des vêtements d'enfant. Il n'y avait que deux jeux vidéo avant. Mais ça peut intéresser, comme je disais, les papas, les mamans et les papis, mamies ou les tatas. Donc, j'aime bien montrer quand même qu'on peut trouver de belles choses à moindre coût. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo si elle vous a plu. À vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore le cas. Et activer la petite cloche pour avoir les notifications. Parce que même en activant la petite cloche, des fois, on n'a pas forcément les notifications. J'en fais les frais moi-même sur des chaînes auxquelles je suis abonné que je ne reçois pas forcément la notification. Tu peux en témoigner, ma chérie Nini Beauty, Fanny, qu'à chaque fois, tu es obligée de me rappeler. Pourtant, depuis le temps que je suis abonné à ta chaîne, que tu es obligée de me rappeler que tes vidéos sont sorties. Parce que sinon, je ne les vois pas forcément. Sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire ? Merci à nos anciens et nos nouveaux abonnés pour vos commentaires, vos visionnages. Ça me fait énormément plaisir de tout ce que vous faites pour nous. Et sur ce, qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Une bonne après-midi, bonne journée, bonne matinée, bon appétit, bonne nuit, suivant à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous ! Bye bye !